Musique Je suis catalan, architecte, et maintenant je suis à peu près full time dans la robotique éducative, il y a plusieurs années déjà, et j'enseigne surtout maintenant des professeurs, mais parfois je vais dans des labs de tumeaux, partout, chaque fois que je fais un lab c'est un rêve, parce que je ne sais jamais le résultat, parce que le résultat dépend complètement de ce que les enfants font dans leurs projets. Je laisse qu'ils fassent les projets qu'ils ont envie de faire, et je les aide quand ils ont des problèmes, je les aide du point de vue de l'organisation du logiciel, la construction aussi, la construction c'est parfois vraiment difficile avec les Legos, avec des engrenages, etc. C'est-à-dire les ateliers de robotique, ils ont beaucoup de choses qui les font très attractifs dans plusieurs points de vue. Le premier pour moi c'est qu'ils aident à réfléchir ou à penser logiquement. Je crois qu'à l'école, il y a très peu de matière qui réellement offre les enfants la possibilité de penser logiquement, mais c'est vrai que parfois la réponse est très immédiate. En plus, on apprend en faisant, tu apprends à construire, une fois que tu as construit, tu essayes de programmer le robot, parfois tu te rends compte que la construction n'est pas bien, alors il faut la changer, et c'est un procès d'attendement pour trouver la meilleure solution. Le premier jour, les premières heures du Lab, on commence à faire un petit robot qui se déplace, et qui commence à prendre des décisions en fonction des couleurs qu'il voit, un robot qui suit une ligne par exemple. Avant, je voulais que tous les élèves apprennent la même chose, et j'étais très prescriptif dans les premiers jours, mais maintenant je les laisse parce que je me suis aperçu qu'ils vont apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ensuite, le deuxième aspect, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on appelait mes parents à la maison et ils disaient, bon votre fils il rit beaucoup en classe, et mon père il disait, mais bon, est-ce qu'il va mal, est-ce qu'il y a un problème ? Non, non, seulement il rit beaucoup, et il ne pouvait pas croire pourquoi il les appelait, parce que je riais à l'école. Alors moi je crois que faire des choses qui sont importantes et sérieuses, on peut les faire en rien. Moi je crois qu'apprendre avec des robots, c'est déjà avoir un apprentissage, mais apprendre ensemble et avec d'autres élèves, d'autres compagnons qui ont les mêmes intérêts, c'est encore plus important, plus intéressant, et tu m'en offres cette possibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !